Le préambule devrait signaler ce que nous sommes aujourd'hui et où nous voulons aller demain. Or, l'État guinéen est dans sa 66e année d'existence. Il a déjà connu plusieurs constitutions ou lois fondamentales, d'où l'impérieure nécessité, dans le préambule donc, d'évoquer dans un préambule les conditions de refondation de l'État guinéen selon le CNRD, après sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021. Il s'agit de rappeler dans ce préambule les garanties promises selon lesquelles ni le président de la transition, ni aucun membre du CNRD, du gouvernement et du CNT ne pourraient être candidats aux diverses élections qui mettront fin à l'actuelle transition. Ces principes ont également été retenus par l'ACEDAO sur la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Toute négligence de cette obligation devra être considérée comme une porte ouverte à la trahison des engagements initiaux des responsables de la transition. Tout le monde est témoin de ce qui est arrivé à l'équipe de Moussa Daziz Kamara dans un cas semblable. Cette discrimination est intolérable car elle retire aux citoyens la liberté de voter pour les candidats de leur choix. Le rôle d'une constitution n'est pas d'organiser une discrimination arbitraire et attentatoire aux droits fondamentaux des citoyens guinéens. Il faudra fixer des conditions draconiennes de santé mentale et physique, de probité morale, ainsi que d'autres conditions financières pour les candidatures aux différentes élections communales, municipales, législatives et présidentielles. Mais il faut laisser aux citoyennes et aux citoyens le libre choix en matière de candidatures et d'élections. On ne fait pas une constitution pour régler des comptes. Quatrième point de la candidature libre à l'élection présidentielle. En considérant les enquêtes minutieuses et exigeantes que le ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation, MATD, vient de mener sur les partis politiques en République de Guinée, on a l'impression que le CNT et le MATD ne se concertent nullement pas pour s'entendre sur le rôle des partis politiques en République de Guinée. Ainsi, la main gauche de l'État ne sait pas ce que fait la main droite. L'indépendance du législatif par rapport à l'exécutif peut être une de ses raisons. Avec les grands projets miniers qui sont en cours de réalisation dans notre pays, la candidature à l'élection présidentielle ne doit en aucun cas être autorisée pour des individus incontrôlables et incontrôlés. Même si certains partis politiques sont dirigés par des leaders à la recherche d'un poste de présidence d'organisation politique, ceux-ci finissent tout de même par agir sur le terrain et se faire connaître avec le temps. Mais un candidat libre sorti de l'ombre du jour au lendemain ne peut être comparable à un candidat présenté par un parti politique fonctionnant légalement et dans la durée. Avec l'autorisation des candidatures libres, notre pays sera livré à des groupes mafieux qui seront des chevaux de Troie, dociles et apatrides. Ce sera le meilleur moyen de chasser les investisseurs dont notre pays a un besoin vital. Cinquièmement, de la protection des biens de l'Etat et des biens privés contre l'appétit des gouvernants. L'intangibilité des frontières héritées du système colonial est le principe à ne pas toucher. Aucune modification du tracé des frontières de la République de Guinée ne devrait être autorisée sans un référendum préalable. En République de Guinée, les femmes et les hommes qui exercent une portion du pouvoir d'Etat se comportent souvent comme dehors de la loi, d'où la nécessité de légiférer sur les limites des pouvoirs de nos gouvernants. d'où la réduction des pouvoirs de nos gouvernants.